On a encore d'énergie pour aller chercher le maintien. C'est notre objectif depuis la première journée. Il reste dix journées, c'est pas maintenant qu'on va lâcher. Et il n'y a que cinq points d'écart entre le barragiste et nous. Donc voilà, on a un match important à Metz. On va recevoir après le Havre, on va recevoir Toulouse dans la foulée. Je pense qu'on peut et on doit recoller déjà après ces trois matchs. Ça fait à peu près quatre mois ou cinq mois que je me sens en difficulté. Donc je me suis toujours senti en difficulté quand j'étais coach, depuis le début de ma carrière. Donc quand vous êtes dernier, en pleurs d'ancin qu'un chez vous, vous vous sentez encore en difficulté. Et ça ne me perturbe pas outre mesure. Ce que je veux, c'est qu'on se saure à la fin de la saison. C'est aussi simple que ça. Sans moi, avec moi, avec quelqu'un, pas avec quelqu'un. Je suis en tout cas focus sur le match qui arrive. Et les matchs, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Voilà. En première mi-temps, on a fait des fautes techniques au milieu incroyables. Incroyables. En second mi-temps, on arrive à se faire égaliser sur un but un peu gag. C'est tout ce que je leur corne de la progression pour ces petits détails qui font que la confiance peut s'emboller. Il faut faire très attention. Le football est fragile. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Et chaque fois, contre le Shakhtar, on est mené 1-0. Contre Montpellier, on est mené 1-0. Là, on est 1-1 à la cinquantième. Alors qu'on a eu deux occasions avant où on peut creuser l'écart. Tous ces petits détails, il faut qu'ils arrivent à sentir que c'est décisif. Mais après, on a une réaction. Donc, c'est positif.